Bienvenue à notre post-it. Est-ce que c'est facile de servir les autres ? Alors, cette question l'interpelle. Il faut écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a un texte qui se trouve en Luc, chapitre 12 et le verset 37. Il nous dit comme ça. « Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera éveillé. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à la table et viendra les servir. » On a ici une parabole qui met en scène une situation qui est difficile pour nous de comprendre. Mais je vais essayer de vous expliquer. Il y a un maître qui est parti pour les noces. À l'époque, le marié devrait aller chercher sa mariée à la maison de son beau-père. Et quand il est arrivé, ce serait bien que ses serviteurs soient éveillés pour les recevoir et donner à manger à tout le monde. Mais dans cette parabole, comme Jésus aime bien faire, on voit que la fin c'est un peu différente. On s'attend à quelque chose quand on commence à écouter le début de l'histoire. Mais quand on arrive à la fin de l'histoire, alors on ne comprend plus rien. Parce que dans l'histoire de cette parabole, ce n'est pas les serviteurs éveillés qui vont servir le maître. C'est justement le contraire. Si le maître, lorsqu'il arrive, il trouve ses serviteurs éveillés, alors lui-même va servir ses serviteurs. Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous enseigner avec cette parabole? Je pense, en tout cas pour moi, trois choses qu'on peut trouver là-dedans. La première, c'est que la meilleure façon de rester spirituellement éveillé, c'est de servir Dieu. Si tu veux vraiment rester connecté à Dieu et tu veux ressembler à ces personnes que la Bible nous décrit comme des personnes qui sont bien éveillées devant l'éternel, alors la meilleure façon qu'on peut faire pour vivre ça, c'est de le servir. Deuxièmement, Dieu veut nous servir aussi. Intéressant, notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un trône loin et qui attend juste que ses esclaves s'approchent pour le servir. Lui-même, il met la main à la patte et il se met dans une position aussi de service envers nous. On va voir ça avec le ministère de Jésus, mais aussi avec tous les ministères que Dieu a eu auprès de nous depuis qu'on est apparus sur cette terre. Et troisièmement, pour rester éveillé, il faut qu'on soit au service. Et c'est notre Dieu, même s'il est Dieu, il est au service de chacun de nous. Alors, qui es-tu pour ne pas servir ton prochain? Je te laisse cette question pour réfléchir aujourd'hui. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.